Ce matin, Gilles se rend à la journée des pros du tourisme organisée ce mercredi à Saint-Anne. L'événement est immanquable pour ce responsable d'un guide touristique. Tous les acteurs du secteur, institutionnels et privés, sont présents. L'endroit idéal pour prendre la température d'une industrie du tourisme en pleine mutation. Le but c'est d'avoir les informations de ce qui va se passer, des investissements de la CARL par rapport aux collectivités locales et de rencontrer d'éventuels clients, partenaires du tourisme. On a le vent en poupe pour le moment, puisque même déjà rien qu'avec les compagnies aériennes, entre ce que Air Caraïbes et Corsair ont annoncé, ça va nous ramener quand même pas mal de tourisme. On est dans le top 10 des destinations de vacances pour la France métropolitaine. De plus en plus, on va se développer. Et pour favoriser ce développement, le territoire peut compter sur l'accompagnement de ses institutions. La région et la CARL signent ce matin une convention. Objectif, mutualiser les moyens au bénéfice des porteurs de projets ambitieux. Évidemment, la ville de Saint-Anne est très heureuse d'accueillir le président du conseil régional, le président de la CARL, autour d'une convention qui est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ce qui veut dire que Saint-Anne veut avoir une représentation pour la loi au niveau international. Le tourisme, c'est l'élément moteur, l'élément fort du développement économique de la Guadeloupe. On le répète déjà depuis des années, mais on sent que les choses commencent vraiment à bouger. Et je pense que dans la prochaine décennie, on va franchir un cap et la Guadeloupe pourra jouer un rôle majeur dans la Caraïbes au niveau du tourisme. Mais nous avons beaucoup d'autres projets que nous allons co-financer ensemble avec la CARL, surtout sur l'économie, sur l'accompagnement des entreprises, sur le tourisme. Ça rentre dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. La mutualisation des énergies devrait favoriser l'atteinte de l'objectif du million de touristes pour 2020, un pari fixé par le président de région, Harry Chalus. Je voudrais aussi déjà remercier notre pays éternel.